... Emmanuel Hedou, bonjour. Bonjour, Emmanuel Hedou. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Qui est pour ma question ? Qui est Emmanuel Hedou ? Emmanuel Hedou, c'est d'un jour de bien simple. C'est un d'un qui peut travailler au niveau de la CTSP en tant qu'un conseiller technique et aussi peut essayer d'amener sur l'expertise au niveau du vendredi médias, sur l'expertise au niveau de l'internet et aussi du syndicalisme qui n'a depuis longtemps au service des travailleurs. Une carrière passée en journaliste et plein de petits boulots à mort m'ont décidé en 2017 pour emboître le pas suite à plusieurs interpellations de la part de James Hedou et Hedou pour rejoindre le secteur syndical et surtout pour donner un coup de main au niveau de leur confédération de travailleurs des secteurs publics et privés. Qu'est-ce que c'est une soirée dans la journaliste ? Pour ce moment-là, tu peux suivre un peu l'actualité syndicale ? C'est le monde syndical lié à Thiaou ? Ou bien c'est un choix qui m'est venu ? Étant donné que Jean Ragout, Réa Chattouniazot, join-in ? Je ne peux pas dire que c'est un choix, mais je peux dire qu'il m'a fait appelé à faire mon dévoi social. Parce que chaque jour dans la vie, il m'a appelé à faire ce dévoi social. Je peux choisir d'arrêter pour un moment, je peux bien dire mon pays pour un moment informé, mais plutôt d'aider. Et quand vous aidez, on n'est pas capable de dire si c'est de la bouche ou vous êtes descendant au terrain qui compte vraiment, qui compte la souffrance du monde. Le monde syndical, si vous ne pouvez pas faire attention, c'est un monde qui parle éteint. Parce qu'il y a des petits guides du monde qui sont intéressés, mais il y a beaucoup de monde qui est dans le syndicat. Donc beaucoup de monde qui est dans le syndicat, oui, mais il y a un poignet du monde seulement qui lève de l'armée, qui descendent au terrain. Donc en tant qu'une jeune, bon tourment pour aller là-bas. Bien sûr, le côté de la passion, je suis journaliste de métier. Je ne peux pas vous dire journaliste de carrière, mais je suis ex-journaliste. Je me considère quand je suis là-dedans ou toujours là-dedans. Parce que c'est un métier qui met moi à l'arrivée de moi pour pouvoir retourner, parce que c'est moi de l'accardement. Moi, j'ai beaucoup plus envie de découvrir le syndicalisme. Et mon papa, c'est un membre syndical, un militaire actif. Donc, je n'ai pas une militaire actif. Je n'ai pas envie de faire une militaire actif. D'un côté, pourquoi il fait une sorte de le syndicat, il fait une sorte de CDSP ? Parce que pour moi, CDSP, c'est une famille. C'est un monument au carrière de l'histoire et c'est ici qu'il crée l'histoire. Généralement, c'est un syndicaliste, syndicaliste, syndicaliste. C'est quoi faire une syndicaliste ? Ce n'est pas une personne qui fait la grève, qui a la grève au patron, qui demande 250 entreprises à la fin de l'année. Une syndicaliste, c'est tout fonds. Il y a compensations salariales, il y a au niveau national, il y a au niveau international, il y a au niveau sectoriel, il y a au niveau de l'entreprise. Quand vous pouvez dire au sectoriel, c'est-à-dire, par exemple, si vous pensez à CDSP, il y a la CK, qui représente patron, trois grands grands patrons dans CDSP et il y a la CTSP, qui négocie directement avec. Qui fait la CTSP ? Parce que la CTSP, dans la CTSP, c'est un syndicat qui appelle CMWEU. CMWEU, c'est un syndicat de construction. Donc, ce syndicat de construction-là, il négocie principalement avec BASECA. Qui fait la CTSP ? Parce que ce syndicat-là, qui regroupe trois corps, dans une grande compagnie de construction, qui est un membre. Donc, il négocie directement avec BASECA, la BASECA, et la BASECA légifèrement. Il faut dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Donc, aujourd'hui, NTSGAL, ici, pas seulement au niveau de travail, mais il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. C'est très important. Ici, à la CTSP, il n'y a pas Facebook, qui s'appelle CTSP. CTSP. Il y a un YouTube channel, qui s'appelle CTSP YouTube channel. Nous, il y a un website, www.ctsp.lu. Nous, il y a un page, c'est-à-dire Twitter, comme... Nous, il y a un page Instagram, qui nous peut installer bientôt. Nous, il y a même un projet pour créer un podcast, et nous, il y a même un projet pour faire WebTV. Qui était ça en place ? Donc, nous, nous, un web-developer, à nous-mêmes. C'est-à-dire, plus nous voulons dire, plus nous voulons pas nous-mêmes. Nous, nous, un networking, un système à travers WhatsApp, que nous contactons tous les délégués, qui est très, très important. Donc, il a l'air de la technologie, mais aussi, il a l'air des mouvements. Par exemple, la victoire est en bonne voie de mon recommandation du comité de mon Rage, de mon Mme Moutilin, de mon Mme Kylian et de Chambopi. Là, le prochain combat, c'est mon garde de sécurité, donc, qui peut venir ainsi savant. Nous, on a aussi la compensation salariale, qui est le fait, qui nous peut travailler, nous peut compiler mon chiffre, et nous peut venir avec mon document concernant le panier ménager, qui est un affaire très important, parce qu'il nous a connu pendant un an qui est passé là, que du monde fait un pérdit pour l'érosion salariale. Donc, tout fait, comme vous l'avez dit, il y a un chantier, parce que généralement, quand on est en CTSB, bon, je crois que la plus grosse bataille de 2017, c'est l'affaire des farm cleaners, qu'ils mettent tout d'avant. Il y a aussi des employés Cabrinco, des Amorichesses, aussi, qui font l'actualité. Donc, ce n'est pas juste un travail mondial de temps en temps, de faire des trois négociations, c'est une affaire de tous les jours. On a fait tous les jours, on a raison précisément, Jean-Claude, parce que, si nous voulons bien, c'est l'esprit de l'autouf. Et là, aujourd'hui, on fait un aperçu, on fait cause l'amiante. Donc, l'amiante, il est fait, il a coexisté dans l'entité des décès, dans l'hôpital Kandos, dans même un bâtiment vis-à-vis, une mission parité pour lui, qui est l'Emmanuel Ankechewildi. Donc, c'est un manorichesse qu'il m'a déjà fait au bar avant, et qui servait à être réalité. Aujourd'hui, il est clair que la CTSP, nous, nous, tout comprends. Mais… La CTSP, aussi, nous, nous,… nous, nous, pas, nous, nous… nous, pas qu'à dire, nous nous annulons la personalité, nous, 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 nous sommes au moins. Du monde connaît qui veut dire ça, CTSP, et du monde connaît… quand CTSP prenne un dossier, il prend de l'édition de fonds, de l'anclet ronde, qui a mis une ligue jusqu'à là. Là… Le défi qui est resté, encore un peu de challenge, c'est le mobilisme. À travers le mobilisme, nous pouvons faire un congrès zen, nous pouvons faire un manzène. Ensemble, les camaradiens, les camaradiens, les autres spirituistes, nous pouvons mettre ça au niveau manzène délégué, pour nous faire faire un manzène. Être délégué est simple. Être délégué, il paraît être sain pour tout le monde, mais il y a une grande responsabilité. Il y a une responsabilité qu'il y a une fine réunion, et il y a une grande responsabilité qu'il y a une fine réunion. Justement, pour être délégué, il y a un accord du patron. Il y a certaines jeunes qui peuvent être dans une place de travail. Est-ce qu'il y a le droit d'être un syndicat pour s'interviewer, ou être un manager, peut-être ? Non, le syndicat n'est pas. Il n'y a pas envie d'être un stop pour le syndicat. Il y a un travail. Donc, si je vous expliquez, il y a des mots. Évidemment, il y a un patron qui est un syndicat pour rendre dans la société. Mais chaque personne qui rentre, il y a une grande responsabilité. Il y a deux fois qu'il y a un an. Parce qu'il y a un an, il y a un compagnon confirmé. Quand il y a un an confirmé, il y a une équipe du monde. Parce qu'il y a des gens qui ont rentré, il faut aller rentrer du pays sur le côté de l'île. Il y a des gens qui nous mobilisent. Il y a 20, 30 gens qui nous rentrent, nous font une procédure de reconnaissance, nous demandons reconnaissance avec le patron. Il y a un syndicat créé, il y a une branche, il y a une branche dans le syndicat aussi. Il y a là, nous devons négocier. Il y a là, comme dire nous, ces camarades Réas, surtout les camarades Réas, que tous ensemble, l'expertise, nous devons négocier, nous accompagner. Vous avez une meilleure solution. Vous avez une meilleure solution. Maintenant, il y a des gens qui ne parlent pas en responsabilité. Il y a des patrons qui mettent la pression à travailler. Mais les travailleurs, ils ont besoin d'être dans notre tête, et ils ont besoin de rester motivés. Si vous voulez parler, c'est devenu l'occupocrate. Justement, Emmanuel, parfois, il y a un syndicat, ça va pour moi, pas pour moi, bien sûr, vous avez perdu du travail, vous passez dans le comité disciplinaire, et vous prenez des affaires que vous allez, vous êtes un syndicaliste, vous défendez ou bien l'homme de l'homme ? Il n'y a pas qu'on se défendre. La loi qui vient amender, il n'y a pas qu'il y a pas qu'il y a de l'homme, il n'y a pas qu'il y a de l'homme, il n'y a pas qu'il y a de l'homme. C'est une loi qui vient amender, le comité disciplinaire, sans compensation et sans paye sous. Donc, il est aberrant, et il est vraiment insoutenable quand il n'y a pas qu'il y a des euros, ils n'y a pas qu'ils soient qu'ils ne sont pas. J'ai l'impression qu'au niveau des syndicats, peut-être au niveau de cette espèce, je ne peux pas satisfaire le nombre de membres comparé à la masse des gens qui travaillent dans Maurice. J'ai l'impression qu'il y en a juste 17% des gens dans le secteur privé qui sont indiqués à nous. Il y a des affaires qui sont graves parce qu'il y a plus de 400 000 gens qui travaillent dans le secteur privé et au-delà, il y a 95 000 gens qui travaillent dans la fonction publique et 400 000 gens au-delà qui travaillent dans le secteur privé, il y a des affaires qui travaillent dans le secteur privé. Donc, il y a des affaires qui sont assez étonnantes, mais vous pouvez aujourd'hui qu'il n'y a rien que mon soutien. Il y a plusieurs secteurs, un nouveau secteur, un secteur, par exemple, les portes, un secteur que j'ai besoin d'avoir des portes dans le temps où il y a des syndicats, un secteur, un secteur, un changement d'appel, un BPO, un BPO. Là, il y a un autre problème. J'avais une pression de travail et j'ai une pression partout. Donc, quand on va aller à un collège ou essayer de mobiliser, il n'y a pas de mobiliser. Nous avons des affaires. Dans le système actuel, il y a trois qualités du monde qui travaille. Il y a un travail manuel, qui on appelle un blue-collar job. Il y a un travail de travail de bureau, un staff, qui on appelle un white-collar job. Ça, je vais faire une administration. Entre les gens, il y a un nouveau système de travail qui est développé qui est appelé le pink-collar job. Ça, je vais faire un travail manuel qui a bien, qui met des jolies l'un, je travaille dans le secteur, je travaille un global salaire, global package, je suis mal payé, je travaille beaucoup les temps par jour. Et je parais que je vais faire un travail bien, aisé parce que je travaille dans le bureau, je met de l'un, etc. Ça, je vais faire un journaliste. Dès que je travaille dans le secteur appel, c'est tout mon responsable, mon chef qui fait l'immigre, mon chef qui fait le débat, etc. Ça, mon observe, non, je me remis, parce que je n'ai pas payé une payante, je gagne un salaire global package. Par exemple, je vous le dis. Un stagiaire, il est rentré, il gagne environ un stipend, il ne peut pas gagner même un salaire de base. Il doit gagner un salaire de base, il doit avoir des salaires de base, environ 5 000 euros. Il doit manquer un salaire de base pour gagner un salaire de biais et le faire trager. pour faire des journalistes et pour mon rédacteur aussi. Non, pas de cause d'expérience, hein? Non, pas de cause d'expérience. Moi, je suis rentré au niveau de la presse et je téléphone au syndicat. Maintenant, au niveau du travail en général, je suis fait pink job, je suis fait white-collar job, je suis fait blue job. D'ailleurs, je suis fait enseignement, enseignement sexuel, enseignement moral. Ça, passe-t-il beaucoup dans mon rédaction et dans mon enseignement moral. Il y a beaucoup de camarades qui sont responsables de mon rédaction. Mais il y a un moment où je comprends qu'il est capable de faire un travail, oui. Mais il y a un problème familial qui se trouve. Tous les gens, je trouve que le gouvernement, tu sais, la liste, je trouve ça. Il y a un tas, est-ce qu'il est fonctionné? C'est dans l'actualité presque tous les semaines. Il y a une partie, comment dire, de ce secteur. C'est ça que je comprends. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Je ne peux pas, moi, en tant que jeune, je ne peux pas habiter à cause aux autres. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas faire... Il y a un syndicat qui est créé pour des argos, pour une confédération, une nouvelle fédération. C'est ce droit à nous donner des pays démocratiques, tout le monde est libre de faire ce qu'il y a envie. Mais, où compte cet ESP ? Où connaît cette puissance, et pas que cette puissance, cette force de travail et cette peur qu'il y fait. Quand ils prennent le dossier, on dit depuis en bas, il a même dit, devant la population, et il a dit, voilà, nous l'avions pour ça, voilà, on gagne au dessus, et voilà, nous montrons au travail. D'où pas que leur personnalité, ou leur blanc, ou leur trompette, ou plusieurs, voilà, c'était ESP, saoul, non, non, non. C'était ESP, c'est une femme, puis j'ai essayé de dire, et une fille, elle est celle de ce qu'il a été. Il y en a quelques jours, là, j'ai fait une conférence de presse sur l'Amion. Quand le syndicalisme rentre là-dedans, d'un sujet de santé, puis c'est un sujet de société que le syndicalisme. Par exemple, camarade Réa, je fais du travail jusqu'à 15 ans, dans le MCFI, quand il finit l'exposé, il est plus qu'il 15 ans à l'Amiante. Donc, l'Amiante, c'est une affaire, quand vous l'exposé, risque de moudre, et il y a une affaire grave. Au niveau international, nous l'affiguer, nous l'affiguer, nous l'affiguer, il y avait une campagne, extraordinaire, et même si la manifestation, à Genève, tous les années, nous l'affiguer, nous l'affiguer, nous l'affiguer, nous l'affiguer, nous l'affiguer, Aujourd'hui, il y a un grand problème, c'est que, même si nous avons un hôpitaux, c'est-à-dire, même à la Condeuse, nous n'oublions qu'un centre médicale, nous mourrons, et il y a l'Amiante là-bas. Oui, nous l'affiguer, il y a un registre, il y a un plaisir, un grand nombre d'informations, même à la santé, qui a été très fester à l'avenir. Silence et d'esse, on s'est dit, le soutien du travail, c'est-à-dire, nous, le soutien du ministère national, il y a un membre de la Cité Respecte, il y a un membre de la Cité Respecte qui nous a affigués, c'est-à-dire, C'est une vie non seulement. La vie non seulement d'un excellent groupe. C'est notre société parce que la meilleure vie ne concerne pas. La meilleure vie ne concerne pas. C'est notre maison, nos voisins, tout le monde. Mais c'est une vie a élimine la meilleure vie. C'est parce qu'il y a une dangé. Il y a une dangé pour nous ? Il y a une dangé pour la santé, il y a une dangé pour les femmes. Dernière question, Emmanuel. Aujourd'hui aux jeunes, vous croyez à l'avenir de l'Université d'Amourisse ? Bien sûr. Je suis très optimiste pour l'avenir du syndicat, mais je suis très pessimiste pour l'avenir de la politique. C'est-à-dire ? Parce que généralement dans la politique... Quand on fait un syndicat, c'est un genre qui est humilé à cause, manquer de choses, on ne peut pas dire que ce n'est pas une décision politique, etc. Moi, j'ai fait un syndicat, j'ai dit que vous n'avez pas conscience que vous êtes syndicat, que vous êtes obligés de rentrer dans le syndicat, et que le syndicat protège vous. Dès leur travail, on peut mettre un acte, on peut mettre un acte qui n'est pas censé. Le gouvernement dit que vous ne pouvez pas remettre un amendement, ce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas fini d'aucun changement. Donc, moi, mon contact que je travaille dans les affaires, que je rentre dans les affaires, mais tant que vous ne pouvez pas gagner, il n'y a pas de combat. Si vous gâniez dans les combats un peu, vous ne passez pas, il disparaît. Vous ne pouvez pas rester dans les affaires, pour tout le monde, pour tout le monde, ou au fur et à la lumière, vous dites, moi, Emmanuel, moi, c'est fier à cela, mais non, ce n'est pas moi qui fait ça. C'est le travailleur qui fait ça, c'est le syndicat qui fait ça. Donc, aujourd'hui, il y a une reliance envers les syndicats ou qui travaillent, ou comptant le travail, mais ou bien protège aussi. parce qu'il y a des langues fatales qui, à n'importe quel moment, sont capables d'utiliser le monde. Le combat ultime pour vous, ce sera quoi, Emmanuel Hedoux ? Le combat ultime, ce sera changement de travail. Faites-vous pour conscience qu'en 2018, il y a un robot prévenu dans Malésie, qui est l'industrie 4.0, qui pouvait faire du mal à travailler et qui travaillait dans cette reconstruction mais j'ai un même droit, même contrat de travail, permanent, qu'on m'a donné le mal à travailler à l'étranger. Donc, il y a tout un combat qui est napoleilien. Il n'est pas délutile, mais si on a moins de la loi de travail, il y a le premier pas, et ça, il y a aussi du point de vue. Tout à l'amourisme qui n'a pas eu l'histoire politique, vous êtes d'accord avec moi que le mouvement syndical a été précurseur à un mouvement politique. Est-ce que vous êtes intéressé par une carrière politique ou même Emmanuel Hedoux ? Non. Pas du tout, pour en vivre une députée, un conseiller municipal, et d'une autre façon ? Vous connaissez Méniouioui ? Non. Pour moi, c'est bon. Vous avez une carrière politique ici ? Pour moi, non. Parce que l'après-sindicale, ce ne sera pas bon maintenant, mais pour moi, mon objectif maintenant, c'est le syndicalisme. Et au niveau national, tout le monde produit qui est là, apporte mon soutien, apporte mon expertise, ensemble avec l'expertise de camarades Djé Drago et très bien surtout, parce que c'est des du monde qui apporte beaucoup à la société. Mais aussi, ensemble avec mon délégué, mon ancien qui est là, je n'ai pas de nouveau, nous essayons à venir au bon niveau à cela. La politique en lui-même, tout le temps, je suis dit qu'on mette la politique en avant de tout ce qui est là. Moi, mon méta politique, je suis amateur de l'info, je suis content de l'information, puisque je suis content de manger. C'est un cas là où ? Je mange de l'information un matin, un midi, un soir. Mais mon grand frère, si je ne peux pas dire, j'ai dit qu'il n'y a pas d'un cadre, je n'ai pas d'un petit méchant. Mon grand frère, nous avons de l'information qui n'est pas sensationnelle. Donc c'est vraiment l'information qui va le redire, faire l'investigation, qui va le découvrir. Et ça, je trouvais mes points de niveau d'emploi. Et je n'ai pas besoin d'un risque d'oublier. Je n'ai même pas le sentier que mon camarade peut travailler aujourd'hui. Donc, l'information, je dis toujours, moi, je compte dans l'information puisqu'il est tout. Donc, si il y en a pour retourner, je vais retourner. Mais là, pour l'instant, c'est le syndicalisme politique. Vous sentiez que c'est le caracte pour prendre le flambeau de... ou de manteau, on peut dire ça. Ou de coach, allez-y mettre les coachs. C'est une question qui fait mon rappel. C'est une phrase qui... Et madame, tu dis, parce que j'ai une compatriote ici, qui appelle M. Jean-Côte de l'Estrac, qui est une bonne cible pour... les élections... Le poste de l'Estrac, en 2014, si vous me souviens bien. Oui, en 2014. Et c'était Mme Jeanne, Michel Jeanne, qui t'y est élue. Et pour en place, Abou Diouf. Et tu dis une parole intéressante qui me met à l'épreuve depuis ce jour-là. Donc, on ne remplace pas Abou Diouf, on le succède. Donc, nous ne sommes pas capables de remplacer l'épreuve. Nous ne sommes pas capables de remplacer l'épreuve. Nous ne sommes pas capables de remplacer l'épreuve. C'est une joie qui pourra peut-être nous pousser à l'expertise, à l'autre hommage qu'ils ont fait me faire, à l'autre travail qu'ils ont fait me faire pour le syndicat. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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